Nous nous trouvons sur l'éco-quartier de la Vallée, qui est en train de naître sur les anciens terrains de l'école centrale, parti en 2017 sur le plateau de Saclay. Les bâtiments que vous voyez autour de moi ont été élaborés à partir d'une formulation intégrant 30% de béton concassé, issu de la déconstruction des anciens bâtiments de l'école centrale. Aujourd'hui, les projets sont tournés vers le bas carbone, et c'est vrai que réussir à revaloriser des matériaux qui pouvaient être jusqu'alors présentés comme des déchets, sont aujourd'hui des véritables ressources pour la construction de nos futurs quartiers. Avec l'association Réavis et nos entreprises de déconstruction, nous avons pu réemployer jusqu'à 120 tonnes de matériaux, des blocs de portes, des prises électriques, des chemins de câbles. Cette base-vie a notamment été aménagée grâce à des fenêtres PVC qui ont été récupérées dans le cadre de chantiers de déconstruction sélectives. Avant un chantier de déconstruction, on fait des visites sur le site pour lister tous les matériaux qu'on identifie comme réemployables. Ici, on a par exemple des luminaires qui ont été récupérés sur des plateaux de bureaux, ou encore des sanitaires. La dernière étape, c'est le reconditionnement, où on répare les matériaux pour qu'ils puissent avoir une seconde vie. Faire le choix du réemploi, c'est avant tout investir sur les personnes qui prennent soin de ces matériaux avant d'investir sur la matière première. Ce projet de Châtenay-Malabry, il est vraiment intéressant parce qu'il vient répondre à la problématique de la gestion des déchets du BTP en région parisienne, qui sont extrêmement importants. On parle de plusieurs millions de tonnes, quasiment 30 millions de tonnes produites chaque année sur le territoire francilien. C'est tout à fait possible pour les entreprises, dans le cadre de l'ensemble ou presque des projets d'aménagement aujourd'hui, de se lancer dans une démarche d'économie circulaire. Et on a vu que c'était extrêmement vertueux du point de vue environnemental. Et on a vu aussi que c'était vertueux du point de vue économique. Les opérateurs qui se lancent dans ce type de projet économisent de l'argent sur le transport, sur la mise en décharge, etc. Et on a vu que c'était très intéressant. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada